Attention à la station qui vient de lancer appel, les bancs sur 1351 de Dindy 33, là sur National 89 en direction de Bordeaux, c'est un petit peu le bazar de ce côté-ci, ça bouchonne un peu la sortie 26. J'ai des QRM, je suis à la hauteur de Bricodépôt, j'ai pas mal de QRM là ici, j'ai du mal à te sortir. Où est la station ? Là je suis coincé dedans justement là. En marque, vu l'heure, 17h20, c'est un peu normal que ça bouchonne à cette heure-ci. J'ai entendu parler, mais désolé, mais avec les QRM qu'il y a là dans le coin, c'est incompréhensible. Non c'est pas grave, les bancs sur 1351 à la station, si t'es sur la route, et bien bonne route, si t'es au QIRA, bonne fin de journée. Alors pourtant j'ai résolu mes problèmes de QRM dans le push. Mais là, là c'est vraiment le secteur qui, le secteur là qui me parle. Alors je me suis dit mes problèmes de QRM en déplaçant simplement le cordon d'alimentation du bloc multiprise, là branché sur une cigare, directement sur la prise USB de l'autoradio. Et je n'ai plus rien en QRM venant de ce côté là. C'est plus la cacophonie de QRM comme c'était avant. Attention, Vega 33 pour Dundi 33 qui t'appelle. Putain ça me fait bizarre, j'ai l'impression que j'ai plus de son. Bon, 100 heures, lui, je sais qu'il est beau chez 18 heures, donc il n'est pas en fréquence. Attention, la belette, la belette pour Dundi 33 qui t'appelle. Et 73, 51, les stations en fréquence de la part de Dundi 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Côté circulation, du côté de la sortie 26, c'est un petit peu compliqué mais ça roule. Sur le pont d'Aquitaine, c'est chargé mais ça roule aussi. Bonne fin de journée à tous. Attention, Vega 33 pour Dundi 33 qui t'appelle. Oui, la station, je suis justement dans la descente du pont d'Aquitaine. Je suis pratiquement rendu en bas. Dessus en 13, 51, Dundi 33. Ah, mais c'est pas toi qui me dis en message perso sur internet que je t'arrive à 9 plus 30? Oui, c'est moi. Ok, je suis trois coups. J'ai eu 273, 51, mais pour ma part, là, je m'en vais au propre. Ok, dis-moi, j'ai une question. Est-ce que tu as entendu parler ou pas d'un de tes contacts ou des boucles magnétiques? Oui, c'est une antenne. Oui, affirmatif, mais bon, je ne me suis pas intéressé plus que ça. Il y a ça, tu as des infos là sur le forum, la planète civile francophone. Mais qu'est-ce que je sais, je suis à 70 alors que c'est à 90. Tu as ça sur le forum, je ne parle pas du groupe Facebook, je parle du forum-forum. Alors, dans les bidouilles antennes. Ok, mais je vais regarder ça. C'est un appartement, je voudrais essayer de me trouver ça, voir si ça fonctionne mieux qu'une antenne mobile. Alors, une boucle magnétique, c'est une directive, déjà, d'entrée. Donc, enfin, si je ne dis pas de conneries. Donc, ça dépend, ça dépend après ce que tu recherches. Demande aussi à 14 km 33 08, Nico, qui est sur Libourne. Il est pas mal calé dans le domaine. Ah, ça bouge à devant moi, là, au niveau du lac. Ok, je lui demanderai l'occasion, si il arrive à le recevoir, ou si il me reçoit. Eh oui, oui, sortie 7, c'est le bazar, là, le lac. Ouais, c'est ça. Petite question, est-ce que ça te dérange si je fais une petite vidéo, là, ou pas ? Parce que, bon, c'est pour la civile, c'est tout. Si ça te dérange, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. Ça n'empêche en rien, au petit QSO, là, qu'on se fait comme ça, là, en passant. Ah, il n'y a aucun souci. Tu peux, tu peux, il n'y a aucun souci, je ne suis pas contre. Ok, surtout que là, là, en plus, là, tout y est dedans pour la CBI. Je vais me poser une question, là, concernant, justement, des antennes, ceci, prendre des infos, enfin, essayer d'avoir des infos, ceci, cela. Donc, on est vraiment dans le cadre de la radio. Ouais, je suis à la hauteur de la sortie 4.1. Et c'est vrai que, là, en direction de Mérignac, c'est compliqué. Bon, j'embauche à 18h30. Là, il est 17h30. Bon, j'espère que ça va être bon. Et là, t'embauche, je suis à Mérignac. Ouais, habituellement, là, quand tu m'entends, je suis en journée. Et donc, dans l'autre sens. Et là, ce soir, demain soir, là, je suis en nuit. Ok. Mais je te souhaite bien du courage. Ouais, ça va, j'ai pas un... J'allais dire, j'ai pas un boulot très compliqué. Non, j'ai pas un boulot physique. C'est plutôt ça, quoi. Donc, ça va, quoi. Ok. Non, parce que je suis en appartement, là. Et là, je suis avec une sérieux posée sur une plaque en acier. Une couvercle de gazinière. Mais bon, j'aimerais me trouver une boucle magnétique. Pour essayer de... Que ce soit un peu mieux. En efficacité et... Et en rondement. Oui, il faut... Envoie-moi un message perso. Comme ça, je te mettrai le lien de Nico. Justement, la 14 km 3308. Comme ça, tu pourras plus rapidement que rentrer en contact avec lui. Et... Oui, 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 ça... Je pense que c'est le mieux. Parce que lui, il est principalement en Bélu. Donc, je suis pas allé voir, là, tout à l'heure, s'il y était. Mais en général, il est principalement en Bélu. Je crois que j'ai entendu le premier... J'ai entendu un petit peu, j'ai essayé de l'appeler, mais je crois qu'il m'entendait, mais pas du tout. Ah, ouais, évidemment. Puis, suivant, s'il avait du QRM ou pas de son côté, ça, c'est pas toujours évident. Bon, QR1, par exemple, là, j'ai en ce moment un bon 4-5 de QRM. Donc, toutes les stations qui passent en dessous, c'est mort. Comme, justement, ça a été le cas cet après-midi. Sur le 19, j'ai bien entendu du monde appeler. Mais, impossible de décoller quoi que ce soit. Alors, j'imagine que ça devait être des stations du côté de Bordeaux et qui devaient certainement passer sur la route, je sais pas. Mais, voilà, c'était complètement noyé dans le QRM. Et c'est vrai, dans ce cas-là, c'est chiant. Ouais. Ah, oui. Salut, Donny. Salut, bonjour, 1351. 73, cordial poignet de main. 74, Oscar, Charlie, bravo, Michel, et pas de cuir. Ok, Michel. Ah, bah tiens, tu vas peut-être pouvoir répondre à la question, justement, là, de la station. Ils cherchent des infos sur une antenne boucle magnétique. Ah, sur une boucle magnétique ? Mais, hé, sur le net, c'est pourri de fond. Oui, bon, d'accord, t'as pas l'info. Ah, je connais quelqu'un qui, lui, devrait pouvoir le renseigner. C'est pas un problème. Ah, je suis trois coups. Non, du tout, du tout, du tout. Voilà, je dirais même des conneries, d'ailleurs. Ouais, c'est pas mal aussi, surtout qu'on est sur le 19. Hachi, maintenant, en même temps, on montre qu'il y a du monde sur la route. Hachi, trois coups. Tiens, j'ai réussi à régler mon problème de QRM, là, dans le push. Et là, par moment, là, je me demande si le poste fonctionne bien, quoi. Ouais, j'avais un problème de QRM électrique. Alors, pour t'expliquer, j'ai un bloc multibranchement qui est branché sur l'allume-cigarne, sur lequel je branche ma caméra de pare-brise, un truc comme ça dessus, quoi. Et à chaque fois, ça me floutait un QRM de 4, 5. Où que ce soit, même dans les endroits les plus déserts. Donc, ça venait de là. QRM de 5, oui. Alors, j'avais blindé le câble d'alimentation, là, qui va de prise allume-cigarne jusqu'à la caméra que j'ai posée sur le tableau de bord. Bon, ça m'avait fait gagner un point. J'étais descendu à 4, ce qui est déjà pas mal. Et là, pour le coup, là, ce week-end, je me suis dit, oh, il faut que je tourne un truc. J'ai, du coup, débranché le cordon de mon bloc USB pour le mettre directement sur le branchement USB de autoradio. Et là, plus de QRM du tout. Putain, c'est bon, ça. Ah, cool, cool, cool. Ouais, ouais, parce que les QRM, c'est peu barbaille, hein, des bons barbailles. Et alors, heureusement que tu as réussi à cerner le problème. Ouais, mais c'est que j'ai mis ces crèmes en longtemps pour le cerner le problème. C'est, là, sur le coup, j'ai manqué de rapidité. Ah, mais déjà, au moins, ce qui est sûr, c'est que entre les QRM que j'avais à ce niveau-là, plus les QRM extérieurs, ça faisait un peu cacophonie, là, dans la boîte. Ouais, mais tu vois, moi, je suis sur une skipper, une skipper beam, parce qu'un spider beam, si tu préfères. Voilà, il y a des trois éléments infinières. Mais écoute, je n'arrive pas à régler le problème. Voilà, j'ai un problème, c'est sûr, avec, mais je n'arrive pas à régler. Je ne pouvais pas tourner le truc dans tous les sens, je ne trouve pas. Je ne connais pas, là, dans les antennes, je... Attends, il y a des motos, là, qui sont en train de remonter, là. C'est vrai que dans les bidouilles d'antennes et tout, de ça, je ne connais pas du tout, quoi. Je sais que sur le forum, il y en a qui sont très actifs, là, dans le domaine. C'est... Peut-être que si tu posais la question, justement, là, sur le forum, eh bien, quelqu'un aura peut-être la solution. Eh, qui sait, après tout. Ah, mais attends, avant de repasser le micro à la station, là, qui est en appartement, tu perds, tu perds, tu perds deux points en TX, quand la propague est là, ou en local ? Ah, mais les deux, les deux aussi bien en local qu'en TX, je perds deux points, ou tu veux gagner deux points sur l'eau, j'en suis à l'eau. Ouais, mais bon, en local, là, c'est normal, puisque passer en local, passer de toi en directive, à d'autres stations qui sont sur un tel vertical, le rayonnement n'est pas le même. Et je vois, moi, justement, depuis chez moi, là, du côté de Castion de la Bataille, quand je vois des stations basculer, là, en directive, ben, c'est pareil, je les reçois beaucoup moins forts, vu que je ne suis qu'en vertical, qu'auparavant, quand eux, de leur côté, étaient aussi en vertical. Ouais, ben, regardez, hier soir, Porto Rico, avec la directive 53, et avec l'omni-directionnel 55, et j'arrive, j'arrive, je commence pas. Putain, c'est bon, ça ! Est-ce que tu es sûr que l'antenne rayonne bien, déjà, sur la bonne fréquence ? L'as-tu passé à l'analyseur de fréquence, déjà, pour voir ? Ah, ben, déjà, il faudrait en avoir un analyseur de fréquence, c'est ce que j'ai pas. Mais, c'est sûr, on ne peut pas avoir de T-Ouest, et puis, l'antenne ne rayonne pas correctement non plus, en fait, ça, ça ne veut rien dire non plus. Donc, voilà, je tourne un peu en rond. OK, peut-être que 100 heures, il débauche à 18 heures, là. Peut-être que lui, lui, à ça, je sais plus ce qu'il m'a dit à ce niveau-là. Ah, ouais, peut-être, ouais, 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 il va falloir que je lui pose la question, d'ailleurs. Ah ouais, il débauche, là, je crois qu'il est au sud de Bordeaux, là. Il débauche à 18 heures, là, tu l'auras peut-être tout à l'heure. Mais, écoute, comme je suis soit sur le SDR, ou soit derrière la sucette, t'as vu, je risque pas de le louper, quoi. Ah oui, c'est sûr. Attends, je vais faire un petit retour sur la station, là, qui est en appartement. T'es toujours là ? Ouais, non, mais... Je vais pas repasser le micro assez vite. Non, non, le problème doit être ailleurs. Tiens, en même temps, c'est un peu chargé, là, sur la rocade. Ça roule doucement, mais ça roule quand même. Il est sur une antenne de pouche posée sur un couvercle de casinière. Donc, forcément, la portée est assez moyenne, quoi. Et c'est pour ça qu'il se renseigne, là, sur... Voir ce que ça donnerait avec une boucle magnétique. À tout hasard. Ouais, ma foi, ma foi, ouais, ouais, ouais. Après, il y a des antennes à fabriquer qui sont super simples. Après, c'est la place qu'il faut voir. Mais ça me rappelle mes débuts, moi. MH545 sur un couvercle de casinière. Voilà mes débuts. Alors, putain, mais j'ai... Hé, j'ai lu, quand je vois le calme que j'ai, là, côté culére, un peu. J'ai du mal à vivre-faire. Eh bien, tiens, moi, je me suis à mes débuts, là, le 4 mai 1982, en après-midi, ça, c'est de la précision, quoi. Alors, j'ai mis une antenne de Tagra DV27DX. La torsadée noire avec torsade régulière de bas en haut. Alors, l'avantage de ces antennes-là, c'est qu'elles sont moins sensibles aux problèmes de base que les antennes avec celles à la base. Et si tu regardes sur les mille pattes, pas mal ont des antennes torsadées, hélicoïdales. Et c'est pas pour rien, quoi. Enfin, peu importe la marque. Du moment que c'est en hélicoïdal, de suite, là, ça fonctionne déjà mieux, quoi, côté TOS. Et donc, cette antenne Tagra, qui a été ma première antenne à l'époque, je l'avais fixée sur une valise en alu qui, elle, était posée sur le rebord de la fenêtre. Et bon, à l'époque, on avait des radiateurs en fonte. Et cette valise en alu, je l'avais branchée directement, je l'avais mise à la masse sur le radiateur. Et là, nickel, pas de TOS, rien, impeccable. Nickel. Ouais, je l'appelais bien, le tanten. Le QR Frégin en avait une. Lui faisait de l'assistance de radio dans les rallyes. Et c'est ce qu'il avait. Il avait foutu ça sur sa galerie. Et puis, ça marchait très bien. Il avait que dalle de TOS, quoi. Ouais, ça marchait tellement bien que je me l'assise, j'ai volé, quoi. J'ai remarqué, c'est comme ça qu'on voit ce qui fonctionne bien, quoi. Ah, chie. Non, mais c'est vrai que j'ai regretté cette antenne. Ça m'a fait chier de l'avoir perdue, celle-là. La vache. C'est... Ouais, enfin, bon. Parce que c'est vrai qu'en plus de ça, l'avantage de ces antennes, c'est que... Eh bien, l'antenne, elle est en spirale sur toute la longueur du truc. Donc, si tu déroules le fil qui a tout du long, comme ça, ça te fait une sacrée longueur d'antenne. Et là, comme ça, on comprend bien l'efficacité de ces antennes-là, quoi. Exactement. Exactement. Mais je suis en train de te perdre. Et je suis obligé de mettre l'oreille contre l'on parleur. Je suis en train de te pommer. Mais si tout à l'heure, on se prenait dans le terrain de la roche-à-galle, c'est difficile, là. Bon, tu plaisantes. Je suis là... Pourtant, j'ai tout, là. J'ai ce qu'il faut derrière. Je suis à Mérignac, là, au niveau. Je suis en train de passer entre les deux stations... Les deux stations totales. Bon, là, tu vois, là, j'ai pris complètement. Mais le passage avant, à peine... Et là, tu vois, du T-47, là. Ouais, bon, il y a des autres, comme ça, où, effectivement, ça passe beaucoup moins bien, quoi. C'est... Parce que, moi, là, je suis pas si loin que ça, pourtant, hein. Voilà, je suis... Je suis en plein, là, sur la... en direction de la sortie 10. Alors, tu vois, là, ce passage-là, je lui ai dit qu'il n'y a rien pris, là. D'accord. Voilà, je suis en train de monter vers les feux de la sortie 10. Alors, voyons un petit peu. Voilà, j'arrive en haut. J'arrive, 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 j'arrive. Voilà. Là, je suis... J'ai un peu dégagé, là, directement, là, au feu de la sortie 10. Mais ça, ça a monté un petit peu au niveau de la radio, mais les questions de signal, c'est un peu dur, dur. C'est un peu dur, dur. Et puis, alors, t'as de la chance de ne pas avoir de QRM. Moi, j'ai des QRM un peu, un peu, mais alors, il y a des jours, il y a des jours, c'est insupportable. Il y a des jours, c'est simple, je fais du FDR plus qu'autre chose, parce que j'ai des QRM entre 6 et 7 points. Alors, imaginons-toi, c'est dur, dur, hein. Ah, ben, voilà où il est le problème. Tu m'étonnes que tu m'entends mal avec ça, quoi. D'accord. Non, là, moi, c'est bon. Là, je suis vraiment content d'avoir réglé ce problème. C'est comme dirait l'autre. Je redécouvre la radio, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, oui, c'est un plaisir, c'est sûr. C'est un plaisir. Et à la 5QR, je n'avais pas de QRM, mais là, je suis gâté. Entre 5 et 7, par moment, alors, les CPL, je ne t'explique pas, quoi. Ouais, au QR1, j'ai un QRM constant de 4-5. Et ça, c'est chiant. Je n'avais pas ça avant. Je n'arrive pas... Et ce n'est pas du CPL, puisque, bon, j'ai un QRM éliminator derrière. Là, évidemment, il ne me fait rien de plus. C'est de temps en temps, OK, quand je vois que ça commence à me faire un peu la métriette, bon, là, OK, d'accord, je vais le mettre et ça va. Mais là, en ce moment, c'est plus du... Comment dire ? Du bruit, du bruit de bande. Mais c'est partout, que ce soit... C'est surtout à toute la plage d'utilisation du RCI. Donc, 25, 26, 27, 28, 29 mégas. C'est pareil partout. Je sais que le QRM ça fait un espèce de souffle. Voilà, c'est exactement ça. Un espèce de souffle qui me fait pousser le QRM à 4,5. C'est vrai que ça, c'est chiant. Alors, quand je n'ai pas un voisin, je ne sais pas ce qu'il a branché et ce qu'il branche chez lui. Mais là, pour le coup, j'ai un QRM, un bon QRM de 7. Je sais qui c'est, par contre, là, qu'il me faut un QRM de 7. Une fois, j'ai attrapé un portatif. J'ai viré l'antenne. J'ai mis une petite aiguille à coudre à la place. Bon, ça fait quoi ? Ça doit faire 5, 7 centimètres, pas plus. Ouais, 7, 8 centimètres, pas plus. Donc là, j'ai mis à la place de l'antenne. Je me suis baladé sur les environs. Je suis tombé pile sur la fenêtre d'où vient le QRM. Et là, quoi faire ? Je n'ai pas non plus à aller cogner à la porte du voisin pour me dire qu'il me fait chier. Ça, ils le savent déjà. Et l'autre, là, qui me passe sous le nez, quoi. Voilà. Et non, mais c'est vrai que de temps en temps, voilà, j'ai ça et c'est vraiment chiant. Je ne sais pas comment l'éliminer. J'ai des filtres, j'ai ceci, je sais là, tout est enclenché. Mais quand ça doit passer, ça passe quand même. là, je suis à l'arrêt. QRM à 4 points. QRM à 4 points. Et malgré les filtres, malgré les filtres, j'ai des QRM à 4 points. Alors, alors, tu parles par un droit, quand tu passes par un droit, c'est dur, dur, à te choper, quoi. Voilà. Et puis, alors, je n'ai pas la solution. Ouais, tu m'étonnes, je suis en train de venir à la fenêtre, je suis à l'arrêt. Je suis en avance. Ah vache, j'embauche à 18h30, j'ai un peu de temps, là, pour le coup. Ah vache, là, je t'ai quasiment pris. Je t'ai quasiment pas pris. Voilà. Tu as ouvert la fenêtre, je ne sais pas quoi, j'ai quasiment rien entendu. Ah vache, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça, oui. Ah d'accord, c'est passé dans le poste, alors, ce truc. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais, tu vois, j'ai rien pris du tout sur ce passage. Je me dis, avant que je te perde, je ne sais pas si tu m'entends ou quoi, mais, voilà, 73, merci d'avoir répondu, ça fait plaisir. Et puis, et puis, oh, plaisir. Ah ben, tu m'étonnes que je t'entends, c'est du 57 de mon côté. Là, je suis à l'arrêt. Je me suis arrêté, bien avant le pro, j'ai largement de temps. ok, les 113 51, à toi, la station qui a un appartement derrière, si tu arrives encore à me sortir, vu tes conditions de trafic, également, les 113 51, la bonne soirée, à vous deux, à plus. Ok, ça marche, à bientôt. Ok, bye bye. Bon, là, c'est l'endroit où je suis qui me provoque ça. Je peux aller me garer ailleurs, c'est pas un problème. J'ai du temps devant moi. Ah ben non, je confonds, j'ai pas mis lunettes. Ah ben non, j'ai vu aucun QRM tout à l'heure, du moins, au niveau des vumettes. J'ai pas mis lunettes sur les yeux, donc, plutôt les yeux derrière les lunettes. Enfin bon, peu importe, on s'en fout du sens. Ah non, mais j'ai que dalle, j'hallucine. Alors, des fois, 14 km, 33.08, Nico, il vient de ce côté-ci. Non, j'entends pas. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 33.01, opérateur Rémi, qui lance appel sur la fréquence des km, en mobile, depuis le sud-ouest de France, Bordeaux, Mérignac. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 33.01, opérateur Rémi, d'un 1033, lance appel en mobile arrêté, sur la fréquence des km, depuis Bordeaux, Mérignac, sud-ouest de France, département de la Gironde. Par contre, sur le 755, c'est pas gagné. Ah, c'est abaissé. Bon, y'a pas de prépague. Rien. Mais ils vont me manquer, moi, les QRM. Ah. Eh bien, voilà. Hihihihi. Donc, que je décroche la caméra. Voilà. Alors, ici, j'ai trouvé plusieurs solutions. J'avais enveloppé la prise de papier alu, le bloc de papier alu, et là, le câble, je l'ai gagné. Alors, on voulait, j'ai fait un roulement de papier alu à l'intérieur, plus Genta Mouré tractable par-dessus. D'ailleurs, on voit un petit peu, là, on devine un petit peu le papier alu en-dessous. Et du coup, eh bien, je vais sortir de là pour le mettre, pour le mettre sur le branchement USB de l'autoradio. Et ça fonctionne. un monde qui l'arrange pour la nuit, eh bien, il dérive, il dérive ici. Que... Alors, est-ce que... Alors, là, je vais enlever. Ouais, j'ai un petit peu de QRM, là. Ah ouais. Ah ouais. Ça me donne un peu de QRM. Bon, c'est pas bien méchant par rapport à ce que j'avais avant. On va pas se traîner, là, plus. Il y a un petit peu. Oh. ah ouais là c'est flagrant la jambe et là je remets je vais dans l'éclairage bon c'est pas bien méchant j'ai vu le pire